Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Immersive TV, ici Mutsu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sans plus attendre pour une nouvelle vidéo sur notre série Aberration, notre serveur Aberrage Pec, bien entendu. Alors, déjà, j'espère que vous allez tous bien. Vous avez remarqué que, eh bien, dernièrement, beaucoup moins de vidéos sur Aberration. Ceci est dû à plusieurs raisons que je ne vais pas forcément vous expliquer. Enfin, la raison principale, c'est qu'on commence un petit peu à avoir fait le tour. Donc, bien entendu, vous le savez, sur les séries de DLC de Ark, souvent, eh bien, au bout d'un mois, un mois et demi, allez, on va dire deux mois, le temps qu'on ait fait un petit peu le tour, les séries, finalement, s'essoufflent. Et donc, dans cette vidéo, il ne va pas se passer énormément de choses complètement épiques, complètement WTF, non, non, non. Je vais surtout discuter avec vous. On va un petit peu présenter plus en détail la base. Et on va un petit peu aussi discuter de l'avenir de la série et des vidéos qui seront faites, donc, dessus, sur Aberration. Et plus, vous allez voir pourquoi est-ce que je vous dis ça. Alors, on va commencer déjà, dans un premier temps, par la muraille. Muraille qui a été faite par Koulba. Vous le voyez ici. Hop, je vais remettre mon interface. On a mis des crop plots. Alors, en fait, pour faire ça, il faut avoir deux niveaux. Deux niveaux de selling. Donc ça, vous pouvez le faire par l'intermédiaire. On va essayer de voir si on peut voir ici comment est-ce qu'il a procédé. Hum, je ne suis pas sûr qu'on puisse ici. Regardez, ça se voit. On utilise, en fait, des railings. Des railings qui servent, par la suite, à poser d'autres murs, d'autres fondations. Pas des fondations, mais d'autres plafonds. Qui, par la suite, nous permettent. Je ne vais pas arriver à monter. On va passer par là. Qui, par la suite, vous permettent, si vous voulez, d'empiler les structures. Ce qui, du coup, vous permet de pouvoir... Regardez, on les voit bien, là. On voit les railings qui ont été posés. Grâce à ces railings, en fait, il a pu, par la suite, comme je vous le dis, poser deux niveaux de selling. Donc là, il y a un niveau qui est en dessous de celui-ci. Je ne peux pas vraiment vous le montrer, là, parce que c'est terminé. Et en fait, ça permet, notamment, avec, ensuite, des trappes, de cacher l'accès à votre carré de culture. Ce qui vous permet, du coup, de protéger votre carré de culture et votre plantix, qui sera donc à l'intérieur. Par rapport au plantix, vous pouvez trouver des graines de plantix dans le bien de départ. Vous avez les mêmes arbres que sur The Island, plus ou moins, ces espèces d'arbres que vous pouvez trouver dans le marais. Vous tapez dedans avec un herbivore. Je voulais vous faire une vidéo dessus, mais bon, je ne l'ai pas trouvé terrible. Du coup, je ne voulais pas poster, mais vous tapez dedans avec un herbivore. Et ça va vous permettre, eh bien, de pouvoir récupérer des graines de plantix que vous pouvez, par la suite, planter pour défendre votre base. Ce qui est quand même assez pratique. Donc là, on a une muraille sans prétention. Petite muraille avec, comme je vous l'ai dit, des graines pour les plantix. On a des petites tourelles, ici. Petite tourelle, ici, qui sont posées sur des... Avec des Kate Walks. Je ne sais plus ce que c'est le nom en français. Mais, donc, petites tourelles qui sont posées dessus. Ce qui leur permet, en fait, de voir un petit peu en dessous d'elles ce qui se trouve. Donc, de pouvoir, éventuellement, ça évite que quelqu'un arrive à rush jusque là. Et puisse, par la suite, poser du C4 et tout faire péter. Voilà, c'est vraiment dans une optique de PVP. D'ailleurs, à ce propos, en parlant du PVP, étant donné qu'il n'y a plus grand monde maintenant sur le serveur, ce n'est pas sûr. On verra par l'intermédiaire d'événements. Ce qu'on fera. Mais, du coup, ce n'est pas complètement sûr qu'il y ait beaucoup de PVP sur ce serveur. Du coup, ensuite... Donc là, bon, vous avez tout le bas de la base. Alors, ce spot de base est vraiment très intéressant. Parce que... Il permet de faire plusieurs choses. Déjà, vous avez du bois. En termes de ressources. Vous avez du bois qui se trouve un petit peu tout autour là-bas. Vous en avez aussi au départ ici, mais là, il n'a pas repoussé. Il ne repousse pas ensuite à l'intérieur. Vous avez ici... Regardez tous ces petits cailloux là. Tout ça, c'est du fer. Donc, vous en avez plein. Vous avez des petits champignons. Vous avez de quoi faire de la fibre, des baies, des champis. Vous avez ici... En tapant là-dedans dans ces cristaux. Ici, vous récupérez des gemmes bleues et du cristal. Donc, vous avez une ressource de cristal pratiquement infinie. Ici, vous avez un générateur de gaz que vous pouvez poser. Et un deuxième qui se trouve... Il est où, ce petit Hawking ? Ben, normalement, il est par là. Il doit peut-être être sous un dino. Ouais, voilà, il est là. Vous avez deux générateurs de gaz. Ce qui suffit... Deux générateurs, ça suffit, je pense, amplement. A couvrir vos besoins en gaz. Vous avez un grand espace qui vous permet aussi de... Eh bien, poser pas mal de dino à l'intérieur. Vous avez de l'eau. Ce qui vous permet de... D'arroser notamment vos cultures. De pouvoir boire. De pouvoir utiliser de l'eau. Donc, c'est pratique. Vous n'avez pas forcément besoin de faire des kilomètres de tuyaux. Pour récupérer de la flotte. Donc, ici, il y a une autre petite plateforme de défense. Ici, on a une plateforme. Alors, attendez, ça, je vais vous le montrer. Vous l'avez vu, mais... Ici, on a une plateforme, en fait. Qui a servi à poser l'ascenseur. Alors, je ne sais pas si... Oh, il y a de l'électricité encore. Donc, on a mis un ascenseur pour pouvoir monter les herbivores. Je vais vous montrer après. Ici, vous avez la petite pièce... Que vous connaissez. Qui nous sert, donc... Hop, à faire éclore les reapers. Donc, voilà. Remake, Alien, Ripley, tout ça, tout ça. Est-ce qu'on a encore des phéromones ? On a encore des phéromones. Donc, ici, c'est l'hôpital. La chambre d'accouchement, comme on l'a appelé. Avec un petit lit, tout ça, tout ça. Donc, en bas, on a fait plus ou moins le tour. Hop, on va remonter. Donc, l'ascenseur, très pratique. Qui nous a permis de pouvoir monter les herbivores là-haut. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez voir. Vous allez voir. Ensuite, après... Là, je fais un petit tour rapide de la base. Et après, je vais vous parler de ce à quoi vous pouvez vous attendre pour la suite de la série. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Pour la suite de la série et un petit peu à quoi vous attendre pour l'avenir. Et vous allez voir de bonnes choses, quand même, qui nous attendent par rapport à ce serveur aberration. Qui n'est pas fini. Loin de là. Puisque, déjà, il y a le boss, etc. Mais ça, je vais vous en parler juste après. Donc, ici, notre architecte en chef, Kulba, c'est un petit peu amusé. Il a posé... Je vais essayer de vous montrer déjà sur le toit. Il a posé... Donc, ça, c'est toujours pareil. Il se sert des fondations. Des railings fondations. Les petites fondations que vous utilisez souvent pour vous faire des petites murailles. Donc, il a posé ça. Ce qui lui a permis de faire, en fait, cette forme géométrique à 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. Ce qui permet d'épouser la forme de la plateforme, en fait, qui a été posée le long de la falaise. Donc, c'est assez sympa. C'est assez mignon. Regardez, c'est plutôt stylé. Avec des... Avec des toitures, avec des petits toits sur le côté. On a un petit côté réaliste. Un petit côté roleplay qui est plutôt sympa. Donc, ici... Ici, nous avons... Alors, déjà, ici, on a un premier endroit où on stocke les ravageurs. Et c'est là aussi où on stocke nos herbivores. Et tous nos dinos qui nous servent à faire la pente d'œuf, etc. Pour pouvoir faire des croquettes. Donc, rien de bien spécial. C'est ici aussi que Vixi s'occupe de faire la reproduction, ce genre de choses. D'ailleurs, il est déconnecté ici. Donc, il y a de la place. Il y a de quoi faire. On va aller à l'étage. Ici, il y a des biquettes. Encore des biquettes. Des biquettes de partout. Ici, c'est là où on fait notre... Notre engrais. Avec ces cherbousiers. Vous avez de l'eau. Ici... Ah ben ça, c'est bourpif. Ici, on a les plans de culture. Alors là, bon... Maintenant, il n'y a plus rien. Mais parce qu'on a un petit peu de réserve. Donc, du coup, on n'a pas forcément besoin d'en planter plus pour le moment. Mais donc, ici, on peut y faire notre culture. Donc, ici, c'est vraiment le petit repli. La petite base de retrait. Dans laquelle, eh bien, nous pratiquons toutes nos activités. Ensuite, donc il y a des... Des ziplines. Voilà. Des ziplines un petit peu de partout. Là, on a le gros de la base. Ici, que vous connaissez. Vous l'avez vu dans les vidéos. Je vais essayer de ne pas tomber. Et je suis tombé. Ce n'est pas grave. Classique. Hop. Donc, ici. C'est relativement bien défendu. Il y a pas mal de tourelles. Ici, vous avez... Donc, le gros de la base. Rien de spécial. Voilà. C'est vraiment base de fabrication. Tout ça, tout ça. Donc, rien d'exceptionnel. Ici, vous connaissez aussi. C'est là où on fait éclore nos ZE avec l'industrial cooker pour pouvoir faire des potions, pour pouvoir faire des croquettes, pour pouvoir faire de la bouffe en quantité industrielle. Et des fours, etc. Etc. Voilà. Donc, ceci est fait. Je voulais vous faire un petit tour, un petit topo, quand même, sur la base. Je vous avais dit dans l'épisode précédent qu'on ne le ferait pas, du fait que ce soit un serveur PVP. Mais bon. Le fait est que les choses se sont bien calmées depuis. Et donc, eh bien, je pense que... On ne prend pas forcément de risque. En le faisant. Ici, donc, on a notre petite plateforme où l'on stocke nos rock drake. Est-ce que... Oui, on l'a toujours. Il fallait juste vous montrer un petit truc. Allez, vas-y, accroche-toi, mon grand. Ok. Donc, là-haut. Ici, une autre structure a été construite. Contre. Ok. Une autre structure a été construite. Je ne suis pas sûr qu'on puisse aller sur le toit. Non. Donc, on va utiliser nos crochets. Ok. Ils sont... Ils sont là. Allez, monte. Ok. Voilà. Ici, pareil, vous avez des Plantix. J'ai faim. Ok. Est-ce qu'il y a encore de l'engrais là-dedans ? Bon. Ce n'est pas très grave. Ici, donc, vous avez les Plantix. Qui, du coup, sont là pour défendre. Pareil, avec les tourelles ici. Alors là, elles ne sont pas alimentées. Le réserve... Le... Comment ? Le... 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 Le générateur est éteint, pardon. Il n'y a pas de balle, en plus, dedans. Ça, on en a. Il faut qu'on s'en occupe. Il faut qu'on les rajoute. Mais donc, vous avez ici... Une deuxième ligne de défense qui protège, en fait, dessus. Donc, en gros... Alors là, on n'est pas complètement terminé sur les défenses. Parce qu'on fait ça gentiment, mais sûrement. Ce n'est pas complètement terminé. Mais en gros, c'est relativement bien défendu. Bien entendu, ce n'est pas complètement inattaquable. Bien sûr. Là. Je l'ai raté. Bon. Sur le toit de la base, vous avez aussi des tourelles. Et puis, voilà. Ensuite. Ensuite, ensuite. Je voulais vous parler un petit peu de l'avenir du serveur. Donc, à quoi vous attendre pour la suite ? C'est très simple. Là, on va se préparer. On va aller faire le boss Rockwell. Pour ça, on va avoir besoin de faire de la repro. On va avoir besoin de faire de nouveau... De nouveau comment ? Ah, à la chaîne. De nouveau... Ah, aidez-moi. De nouveau Reaper. Essayez de choper des Reaper, ça en va. En plus, dans un des derniers patchs, les Reaper tamés. Les Reaper que vous apprivoisez, que vous mettez au monde, ont leurs statistiques qui ont été boostées. Ça, ça va nous servir à faire le dernier boss. Ensuite, au programme, donc un petit peu de repro. Un petit peu de timing de Reaper. Encore quelques petites choses comme ça. Il y a des événements qui sont prévus aussi sur le serveur. Mais donc, du coup, au niveau des objectifs globaux, c'est à peu près tout. Deuxième chose très importante, et ça, ça va concerner la suite de la série. À quoi vous attendre pour l'avenir ? C'est très simple. On va essayer. Je vais essayer à voir techniquement ce qui sera possible ou non de faire, mais de relier ce serveur, cette map, à la map Ragnarok. Comment ça va fonctionner ? C'est très simple. On va pouvoir se rendre, donc, de cette map-là à la map Ragnarok. Et du coup, en fait, ça va nous permettre de faire quoi ? Eh bien, ça va nous permettre de faire les boss sur Ragnarok pour débloquer le tech complet. Ce qui veut dire que on pourra absolument tout débloquer en termes de tech. Parce que si vous êtes simplement sur aberration, vous n'avez pas la possibilité de faire notamment le réplicateur tech. Puisque pour ça, il faut tuer un des trois boss qui sont sur The Island ou qui sont sur Ragnarok. Et donc, du coup, eh bien, ça ne vous permet pas de faire ce fameux réplicateur tech. Et l'avantage de le faire sur Ragnarok, c'est que ça regroupe aussi tous les boss. La brood, le singe, le dragon et la manticore. Ce qui permet, avec le boss d'aberration, eh bien, de débloquer absolument tout le tech tier et donc d'avoir une expérience sur arc assez complète. Ce qui sera le but, donc, prochainement. Toutefois, là, on est dans une période un peu creuse par rapport aux vidéos sur aberration. Je sais que vous les attendez, ne vous inquiétez pas, ça reviendra. mais sur cette semaine du 22 au 29, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait beaucoup de vidéos. J'ai celle-ci qui va sortir. Peut-être que je vais vous en préparer une autre. Mais ne vous attendez pas à ce qu'il y en ait beaucoup plus. Donc, ça fera deux vidéos cette semaine et on reprendra ensuite un rythme un peu plus soutenu, je pense, la semaine prochaine. Ceci étant dit, je crois que je voulais vous montrer encore autre chose. Je vais voir ça tout de suite. Ok. Bon, bah écoutez, non, en fait, ça me semble bon, je pense avoir fait le tour. Donc, si je dois vous résumer un petit peu tout ça, les vidéos en ce moment sur aberration et sur arc en général se sont un petit peu calmées. C'est normal. C'est normal, ça reviendra. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'arrêt non plus. Donc, il y a comme ça parfois des petits encreux qui sont normaux, bien sûr. Par rapport à aberration, donc, si je dois résumer un petit peu ce que je viens de vous dire, on va essayer de relier. Donc, déjà, dans un premier temps, on va essayer de faire le boss Rockwell. Pour ça, on va avoir besoin de faire un petit peu de repro de Spino ou peut-être de Megalosaure. On va voir. On va essayer de aussi se faire féconder par une Queen 120, voire même plusieurs, histoire d'avoir des bébés Reaper les plus gros levels possibles. On va aussi... Ça, c'est un petit projet qu'on aimerait bien mettre en place. Mais on va aussi essayer de faire une base à la surface pour pouvoir, et ça m'amène au point d'après, avoir un point d'accès rapide aux obélisques qui nous permettent de voyager d'une map à l'autre puisque, comme je vous l'ai dit, et ça, ça arrivera courant février, je pense, on va relier ce serveur à Ragnarok pour pouvoir avoir une expérience de jeu assez complète. Voilà. Ceci étant dit, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc, concernant cette semaine du 22 au 29, puisque j'essaie de prendre de l'avance maintenant un petit peu sur les vidéos pour pouvoir plus ou moins préparer un planning. Donc, sur cette semaine du 22 au 29, attendez-vous à avoir deux vidéos sur Ark, celle-ci, enfin, sur Aberration, pardon, celle-ci, plus une autre que je vous ai préparée en parallèle, dans laquelle, eh bien, au départ, je vous m'étais dit que je ne vous la posterais pas, mais finalement, je pense que je vais vous la mettre, dans laquelle, nous sommes allés faire une petite exploration à deux de Reapers, puisque je ne crois pas avoir encore fait des vidéos dans lesquelles, eh bien, on fait mémuse avec les Reapers. Voili, voilou, ceci étant dit, je pense avoir fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle était courte. Petite vidéo de discussion pour faire un petit peu un topo, faire le point avec vous. J'espère que ça vous aura plu, donc, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la fin de la série, bien au contraire. Je vous laisse là, c'était Mutsu sur Immersive TV. Je vais vous faire des gros bisous, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, soyez sages, ciao tout le monde !